Monsieur Mohamed Laichoubi, bonjour. Bonjour. Alors, les propos du président français continuent de susciter de vives réactions puisqu'elles touchent à l'histoire et l'état-nation du peuple algérien dans ses fondements. Des propos sans président tenus par un président en exercice, c'est un grave dérapage, monsieur Laichoubi. Oui, c'est des propos ahurissants venant d'un chef d'État, devant des jeunes et qui mieux c'est à Sciences Po. C'est-à-dire Sciences Po, c'est sur une question complexe qui est la dimension historique. Et puis, cela a été abordé avec un simplisme brutal, un argumentaire rectiligne, mais surtout désinvole. C'est ça qui est encore plus grave. Et dans un espace d'échange, et donc, il s'est arrangé pour avoir un espace organisé pour lui, dans lequel il n'y avait aucun débat contradictoire. Et puis, ce qui est plus grave, le personnage était dans le centre de la salle, persuadé d'être au centre de l'histoire. Et l'histoire à venir, l'histoire placée. Si vous permettez, même si le moment est un peu terrible et puis assez difficile, je me permets une petite anecdote. Ça, c'est un enfant qui passe un examen de sixième et qui sort prématurément, et puis un enseignant le voit debout dans la cour, en train de pleurer. Alors, il arrive et puis, dans son oreille, il entend l'enfant dire, « Ah, mon Dieu, mon Dieu, faites que César soit le roi d'Égypte, ah, mon Dieu ! » Alors, l'enseignant a commencé à sourire, il l'a un peu consolé. Et donc, l'anecdote, c'est quoi ? C'est que l'enfant s'est aperçu qu'il avait fait une erreur, il était trop difficile pour lui d'aller corriger sa copie, par contre, pour lui, c'est plus facile de corriger l'histoire. Alors, j'ai l'impression que les politiques, ou certains, sont un peu dans ce phénomène de l'enfant qui fantasme. C'est absolument ça. Mais au-delà du caractère égocentriste que plusieurs commentateurs ont relevé, l'auditoire était déstabilisé. Pourquoi ? Une simple petite introspection historique. Il faut interroger le général Trezel sur l'événement de 1835, il faut interroger Montagnac sur Sidi Brahim, et leur demander quelle est cette nation prétendument inexistante qui leur a infligé de terribles dommages. 300, en une bataille, ils ont perdu 300 personnes, d'ailleurs Sidi Brahim est constamment fêtée, commémorée chez eux. Mais enfin, la conclusion c'est quoi ? C'est que la vision proposée, à travers les idées exposées, est attentatoire et grave. Et à mon sens, il faut se garder d'un positionnement, d'être l'héritier d'une philosophie avilissante, que certains ont traité de génocidaire, et dramatique pour l'humanité. Regardez Diane Benfou, ce qu'ils ont fait en Indochine, ce que ce système, ce mode de pensée, a fait les enfumades pélissiers au Dahara, 8 mai 45. Et alors, ce doux euphémisme que l'on qualifie en disant une rente mémorielle, mais enfin c'est quand même un drame pour la pensée humaine. Et puis surtout, ce qui est encore plus dramatique, l'enjeu c'est quoi ? C'est est-ce qu'il y a perpétuation de cette pensée ? Est-ce que les gens prennent la distance sur cette pensée hégémonique, cette pensée coloniale ? On parle des excuses, on parle... Mais le problème, est-ce que les Français estiment qu'ils ne sont plus concernés par ce mode de pensée ? Ça, c'est le vrai débat. Mais entre dérapage et préméditation, car à ce niveau, on n'a pas droit à l'erreur, que doit-on comprendre et retenir aujourd'hui, M. Lachubi, puisqu'on sait qu'en politique, il n'y a pas de hasard ? Oui, alors la première chose, pour revenir après au débat que vous suggérez sur la conjoncture internationale, sur les... Rappelons très brièvement la pensée que nous évoquions. Il n'y a pas de hasard, vous l'avez dit. Regardez la structuration de la pensée française, elle s'est faite en même temps que la structuration de la pensée coloniale. Prenez l'heure plus éminente, prenez Tocqueville, qui a structuré l'institution, le modèle démocratique, entre guillemets, était un raciste, et puis il suggérait qu'on désole les tribus, qu'on emploie tous les moyens. Victor Hugo, le chantre de la poésie, l'élément central, référentiel, qui dit Dieu offre l'Afrique à l'Europe. Jules Ferry, qui a structuré l'école, toute cette pensée française, qui dit, je répète qu'il y a pour les races supérieures, un droit. Gustave Lebon, qui dit, l'humanité est entrée dans un âge de fer où tout ce qui est faible doit fatalement périr. Alors Saint-Arnaud, que répond Clémenceau, pour citer uniquement leur personnage historique ? Il dit, regardez l'histoire de la conquête de ces peuples que vous dites barbares, et vous y verrez la violence, les crimes déchaînés, l'oppression, le sang coul à flot, et le faible opprimé, tyrannisé par le vainqueur. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut restituer quand on va vers l'histoire ? Alors je voudrais uniquement citer deux aspects qui vont un peu guider notre débat et notre discussion sur ces questions-là. Le premier, c'est Rudyard Kipling, poète britannique fantastique, qui lui-même, regardez ce qu'il dit, son fils est mort à Laos, c'est-à-dire sur un combat. Alors il fait écrire en épitaphe sur la tombe de son fils, lui était un grand raciste. Si quelqu'un veut savoir pourquoi nous sommes morts, dites-leur, parce que nos pères ont menti. Regardez ce que dit Ibn Khaldun, il faut combattre les démons du mensonge avec la lumière de la raison. C'est ce que nous allons faire. En clair, en politique, il n'y a pas de hasard, c'est une déclaration préméditée et mesurée par un homme politique qui en exercice actuellement et puis qui sort un peu de l'école de Sciences Po. Oui, le... Bon, écoutez, alors l'observation, j'allais dire, c'est qu'un ancien inspecteur des finances et ancien banquier avisé ne saurait, à mon sens, alourdir et le poids de la dette de l'histoire et le poids de la dette de l'économie de son pays en espérant un jour pouvoir obtenir l'effacement des deux. Ça veut dire qu'on argumenterait que c'est la période électorale et que... Mais enfin, c'est quand même assez terrible pour ne pas dire cavalier, pour ne pas dire d'un simplisme brutal comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais quand vous parlez de la pensée coloniale française qui demeure encore, le regard aujourd'hui vers l'Algérie n'a pas changé. Une Algérie indépendante, une Algérie, une force régionale avec cette déclaration, s'agit-il d'une parade électoraliste comme vous l'avez ainsi dit à l'instant, M. Laichoubi où le président, en exercice, s'aligne sur les propos racistes et xénophobes de l'extrême droite ? C'est troublant. C'est troublant parce qu'on a le sentiment qu'une grosse partie de la classe politique est prisonnière de cet état d'esprit. Je vous rappelle très rapidement, le roi Beaulieu, en 82, il disait la colonisation est pour la France une question de vie ou de mort. Où la France deviendra une grande puissance africaine où elle ne sera dans un siècle ou deux qu'une puissance européenne secondaire. Ça, c'est mai 82, 1882, novembre 2005, au journal israélien Haaretz, Phil Kerkroth dit « On n'enseigne plus que l'entreprise coloniale avait pour but d'apporter la civilisation sauvage. » Le président Sarkozy, à Toulon, dans son discours, il dit « Le rêve européen a besoin du rêve méditerranéen, le rêve qui fut le rêve de Bonaparte, de Napoléon, de Lyoté, etc. » Cela veut dire qu'il y a une continuité extrêmement douteuse et terrible puisque Macron est dans la même lignée. Et donc, ce n'est pas un hasard. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, cette structuration de la pensée française qui s'est faite en même temps qu'il y a une structuration de la pensée coloniale. Cela veut dire qu'au-delà du discours, voilà un pays, voilà une classe politique qui est prisonnière de ce type de débats, de ces concepts. Alors là, c'est absolument terrible. Et donc, ce sont des nations vaincues des guerres coloniales qui vont se redéployer. Ils vont changer de référence conceptuelle, mission civilisatrice, évolution vers une défense du monde libre, l'occupation territoriale laisse place à l'établissement de zones d'influence, d'interlandes, zones de domination économique, politique et souvent militaire. Nous sommes dans ça. Mais en face, en face de cet état d'esprit, pour que les gens sachent, la révolution algérienne et ces lendemains, c'est une remise en cause d'un ordre mondial dominé par des idéologies colonialistes et hégémoniques. L'émergence, certes, contrariée par la guerre froide, la lecture n'était pas lisible, mais quand même un mouvement des non-alignés, quand même une vision des nouvelles relations internationales. Donc cette nouvelle vision d'un ordre plus juste, la classe politique algérienne, la société civile et les autorités tant militaires que civiles sont rattachées à cette vision politique du monde. Alors quand on vous dit oui, c'est une rente mémoriale, mais pas du tout. Le nouveau monde, c'est celui-là. C'est celui qui monte, c'est celui qui aspire à un monde plus juste, un monde débarrassé de la domination. Mais vous avez aussi certains analystes qui s'affirment à dire aujourd'hui que s'ingérer dans les affaires internes d'un pays souverain montre, on ne peut plus clair que la France officielle est complètement hors-jeu quant à une nouvelle reconfiguration géopolitique dans la région du Maghreb et en Afrique en général. Monsieur Laichoubi, quel est votre commentaire puisque vous avez parlé un peu de la crise que connaît actuellement la France sur tous les francs ? Oui, alors déjà le contexte international n'est pas propice parce qu'il y a une recomposition où vous avez une montée en puissance d'un certain nombre de pays. On dit qu'il y a un glissement notamment économique mais même militaire vers l'Asie. On a vu aussi la perte de certains marchés importants au profit des Américains au détriment des Français. Il y a eu de vives réactions. Déjà sur le contexte international, pour entrer dans le sujet que vous évoquez, mais auparavant, vous avez un ordre international établi depuis les 70 dernières années qui est totalement remis en cause. avec l'émergence d'un certain nombre de pays, de nouvelles puissances démographiques, technologiques, et surtout un bouleversement des hiérarchies établies. Vous prenez la France, elle passera du sixième rang à plus du dixième dans les années qui viennent. Elle est totalement en perte de vitesse et sur fond de crise majeure. La crise de 2008, la crise du Covid, qui a totalement asséché les finances publiques. La crise qui est jeune avant le Covid. Absolument, des contestations majeures. Alors, ces grandes puissances sont obnubilées par des recompositions géostratégiques. Ces compétitions internationales et elles ont la tendance, certaines d'entre elles, qui ont le réflexe qu'on a évoqué tout à l'heure de domination coloniale, d'interférer dans les territoires et les sociétés. Et les déstabilisations revêtent toutes les formes. On l'a vu, médiatiques, culturelles. L'interférence dite humanitaire et l'intervention militaire sous couverture de la légalité de la communauté internationale entre guillemets. Alors que les sociétés post-coloniales sont encore dans un mouvement de reconquête de leur propre territoire. C'est le cas de beaucoup de pays, l'Algérie, le Sahel, le Maghreb. Et donc, cette préoccupation du devenir du Maghreb et de cette stratégie mondiale, parce que vous avez en ce moment deux portes de fixation. C'est en Asie et c'est ici, au Maghreb. L'Afrique, c'est en 2050, 2040, c'est 2,3 milliards de personnes. Quand l'Europe ne fera que 740 millions, donc elle va... Cette propre région fera 1,7 milliard. En plus, avec l'intégralité des richesses et au même moment, crise économique mondiale. Et puis, la crise de Covid, la Banque mondiale estime que le monde connaît sa plus vaste crise économique depuis 150 ans. Contraction de l'économie planétaire de plus de 5,2%. Doublement du chômage dans l'OCDE, dans le pays où la France et la France est un des pays les plus touchés. L'endettement s'est envolé, le déficit s'est creusé. Et donc, c'est une position d'un pays qui est dos au mur. Alors, pays qui a le dos au mur, mais est-ce qu'on peut considérer aussi que par cette déclaration par rapport à son timing, le président français vient aussi à la rescousse du pays de l'ouest de l'Algérie, le Maroc. On soutient indirectement par rapport à sa déclaration. c'est l'éternel allié du Maroc. vous donnez là au débat une très bonne occasion de faire le lien. Ils sont dans une stratégie néocoloniale totale. Et ça n'est pas que les élites algériennes qui le soutiennent. C'est les élites burkulavètes, c'est les élites sénégalaises, c'est l'Afrique centrale, c'est l'intégralité de ces pays. Je veux dire, la présence française est discréditée partout, là où ils estiment que c'est leur espace. Ils ont été évincés du Moyen-Orient et ils estiment jouer leur carte dans cette région-là, notamment vis-à-vis de leurs propres alliés occidentaux. Et donc, ils n'ont même plus la capacité ni financière ni maintenant militaire de porter, puisqu'ils réduisent à barcades leurs contingents. Ils sont réellement en difficulté. Alors, ils avaient établi une stratégie, souvenez-vous que Macron est allé il y a à peu près plus de deux ans chez le voisin de l'Ouest comme vous qualifiez, pour dire que nous allons ensemble à la conquête de l'Afrique. Au même moment, coïncidait un certain nombre de points qui tentaient à réduire la capacité et la présence de l'Algérie à l'Union africaine, sa capacité d'influence. C'est une stratégie étudiée qui vient depuis des années. Cela veut dire qu'ils estiment que la pensée coloniale, la pensée postcoloniale, c'est la bonne solution pour reconquérir une situation de prédominance. Alors, M. Mohamed Laichoubi, moi je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects qu'on a abordé dans la première, bien sûr, avec une vision un peu reculée, c'est-à-dire une vision prospective de recherche entre le passé et le présent. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le monde est en train de connaître des mutations géostratégiques de fonds en comble et que la France n'arrive pas à s'arrimer aux économies émergentes et conquérantes comme l'Algérie qui veut aujourd'hui acquérir son totale indépendance sur le plan politique et également économique puisqu'on a vu aussi en Algérie la France est en perte de certains marchés qui étaient pour un certain temps extrêmement stratégiques. qu'on rappelle, bien sûr, le marché avec la Céale pour l'eau, on rappelle le projet pour, c'est-à-dire, les moyens de transport comme par exemple le tramway et le métro avec la Cétram. Est-ce que c'est aujourd'hui stratégique pour aller vers la diversification d'autres partenaires puisque nous avons d'autres partenaires qui font leur entrée en force en Algérie, des partenaires traditionnels qui ont été parmi les premiers à reconnaître l'indépendance de l'Algérie comme par exemple la Chine avec la réalisation du vaccin anti-Covid et on a vu sur le plan militaire aussi l'arrivée importante du général-major de l'Africom en Algérie qui a déclaré que l'Algérie sur le plan militaire et géopolitique est un allié stratégique pour les États-Unis. Vous avez totalement raison de souligner un peu non seulement cette ambiguïté du langage mais l'évolution de la France sur le plan international et sur le plan régional. Tout à l'heure nous avons vous et moi évoqué un peu ce lien avec le discours colonial mais surtout au-delà du lien du discours parce que ce n'est pas ça. Ce qui est fondamental c'est le réflexe de la classe politique et les solutions qui sont proposées. Alors les solutions sont caractéristiques j'allais dire d'une classe de Sciences Po si on devait caricaturer l'attitude post-coloniale c'est celle-là qu'on comprendrait surtout dans l'alliance qui est faite avec le Maroc qui a fait ce choix d'être dans une vision hiérarchisée. Mais et vous l'avez souligné aussi la conjoncture internationale est en train de battre en brèche totalement cette position cette attitude la Chine est présente dans la région la Russie est présente l'Inde la Turquie et donc les acteurs sont là les acteurs du Nouveau Monde sont là mais surtout faisons le lien aussi avec cette perte de vitesse d'un certain nombre d'espace mais qui n'arrive pas à envisager avoir une bonne prospective sinon à des réponses néocoloniales. La France sur la dernière crise qui est venue s'additionner à la crise économique de 2008 on n'a rien de temps son endettement est monté à 117% voire 122% son déficit s'est totalement aggravé c'est la planche à billets c'est l'endettement etc. et puis je l'ai évoqué tout à l'heure en entrée ils espèrent il y a eu un débat sur l'effacement de la dette en profitant du fait que la direction générale de la banque européenne est occupée par une française ça veut dire que c'est et puis et puis vous savez sur le covid sur les dernières années la France a perdu plus de plus de 10 000 100 000 lits d'hôpitaux et donc ils sont retrouvés débordés et puis ils ont donné finalement l'enjeu n'est pas lié uniquement à la crédibilité de leur gouvernance au regard de leur opinion interne pourquoi ? parce que cette crise a mis en évidence des vulnérabilités inquiétantes pour un certain nombre de pays mais c'est également et surtout les interrogations qu'ils suscitent dans leur capacité à soutenir les compétitions géopolitiques exacerbées comme vous venez de le souligner donc il y a une forte probabilité d'accélération des mutations géopolitiques et dans la région on peut en parler ils ont perdu un certain nombre de marchés en Algérie ils sont en difficulté avec la Tunisie qui n'est pas du tout d'accord avec la ligne ils sont en difficulté avec le Mali alors je n'évoque pas les polémiques que cette mandature que cette personnalité à la tête de l'état français a provoquée je veux dire polémique avec les Brésiliens polémique avec les Hongrois polémique avec les Polonais polémique avec les Chinois et alors c'est plus grave parce que parce que ils ont été évincés on va le redire ils ont été évincés du théâtre d'opération du Moyen-Orient ils ont payé et perdu les pays du Golfe ils sont en difficulté donc en Libye ils ont tenté le coup au Sahel ils ont tenté d'avancer cette stratégie avec le Maroc pour la reconquête de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique mais il y a des oppositions sourdes en Afrique centrale au Rwanda au Côte d'Ivoire au Mali au Burkina à la Faso donc ils ont de la difficulté à s'intégrer dans les nouvelles stratégies mondiales ils ont de la difficulté non seulement avec leurs partenaires occidentaux puisqu'ils sont fustigés ils estiment qu'ils sont sortis du théâtre d'opération indo-pacifique avec la question que vous venez de soulever l'Australie on estime beaucoup de partenaires occidentaux estiment que la France n'a plus les moyens et de sa stratégie et de son discours et de ses capacités financières et donc c'est un pays qui est en difficulté et ce qui traduit l'énervement parce que ce type d'attitude ce type j'allais dire de bourde au delà du fait qu'elle obéit cette attitude à une stratégie elle traduit aussi l'agacement l'énervement et l'irritation de difficultés ils n'arrivent pas à résoudre les grands problèmes stratégiques de ce pays là mais est-ce qu'on peut aussi parallèlement à cette déclaration considérer que l'octroi de visa est devenu aujourd'hui un moyen de chantage et de pression sur l'état algérien puisque c'est vrai que nous avons une communauté fortement représentée en France qui est l'équivalent de 6 millions d'Algériens résidents là-bas alors c'est vrai que c'est une question du point de vue émotionnel qui est importante pourquoi ? parce que la prétention tout à fait évidente d'un être humain qui est l'Algérien c'est de pouvoir avoir des relations continues avec sa famille ça d'une part d'autre part c'est des pays souvenez-vous Helsinki qui prenaient contre les pays communistes de l'époque la libre circulation ils estimaient qu'à l'échelon mondial il ne faut pas affecter la libre circulation c'était une dynamique de démocratie alors parlons-en de cette démocratie la démocratie en 8 mai 45 elle était là on a vu quels ont été les résultats cette démocratie n'a pas arrêté d'évoluer et on bombarde on intervient dans des théâtres d'opération sans même l'avis du Parlement je veux dire c'est quand même assez terrible on réclame les jeunes aussi absolument absolument des problèmes internes il y a vous savez quand il y a un manque de solutions et quand un pays en crise quand ceux qui sont à la tête n'arrivent pas à trouver ils durcissent ils durcissent le discours c'est ce qui se passe à l'échelon interne vous l'avez évoqué avec les gilets jeunes c'est ce qui se passe à l'échelon international des polémiques multiples et puis pour un partenaire qui est censé être stratégique ça veut dire que la profondeur stratégique de l'Europe et notamment sont les pays du Maghreb et le Sahel qui ont totalement alors son positionnement est très difficile tabler tabler sur une mise en concurrence de deux pays le Maroc et l'Algérie et penser qu'ils peuvent répéter un certain nombre de démarches qu'ils ont faites par ailleurs qu'ils ont faites on le sait au Rwanda opposer les ethnies opposer les communautés etc à mon sens ne fonctionne pas parce que c'est l'ensemble de l'espace qui est en train de se délabrer sur le plan financier grosse difficulté sur le plan démographique grosse difficulté sur le plan de l'endettement grosse difficulté sur le plan de la présence et puis de la crédibilité vous savez j'avais entre les mains un document sur les nouvelles stratégies françaises que ce que la France projette intitulé ce que la France projette en Afrique un document qui fera du bruit et qui est sorti en 2020 dans lequel ils escomptaient délégitimer l'intégralité des gouvernants de la région pour faire émerger une société quelques leaders de société chez les businessmen chez les hommes de religion chez les universitaires et autres faire émerger des pôles qui leur permettent de continuer à gouverner à gérer et à avancer mais vous avez aussi Areva qui est en train aujourd'hui de soucier le sang carrément des Africains dans leur pays est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui on a parlé de l'octroi bien sûr des visas qui est devenu un moyen de pression et de chantage pour les peuples et on l'a vu dernièrement il y a eu aussi cette vive réaction de l'Algérie par rapport à ces différentes déclarations mais dans les visas on privilégie les étudiants et les hommes d'affaires c'est-à-dire c'est bon pour l'argent des Algériens pour le transférer pour l'emmener en France pour aussi l'élite algérienne l'exporter vers l'international vers leur pays pour on l'a vu aujourd'hui l'intervention des médecins algériens et aussi de la région du Maghreb et également africains pour sauver les français durant cette période de pandémie et le reste non alors c'est un pari risqué c'est une décision discriminatoire pour l'argent et l'élite oui les autres non non mais plus grave c'est un pari risqué aléatoire bloqué réduire et puis dire que je fractionnerai entre les dirigeants c'est le discours qu'ils ont tenu dans un certain nombre de pays mais c'est une volonté discréditer les dirigeants pour le moment là ils demandent tous le visa pour la France non mais ce personnage a déjà eu ce type d'attitude au Liban je veux dire si on devrait caricaturer c'est avec des bottes et un casque colonial parce que tabler sur ce qu'ils estimeraient des sanctions c'est à dire qu'ils ont une capacité supranationale qu'ils s'érigent en autorité mondiale et que j'allais presque dire le discours de la canonière il faut en avoir les moyens ce qui n'est pas évident et puis c'est aussi croire et alors là c'est une erreur fondamentale croire que proposer aux jeunes algériens une vision post-coloniale monter sur l'injustice monter sur ce qu'ils font parce que leur présence est connue de toute l'opinion algérienne des élites des hommes d'affaires on sait ce qu'ils font au Burkina Faso on sait ce qu'ils font en Afrique centrale on sait ce qu'ils font en Côte d'Ivoire il n'y a qu'à écouter les élites africaines sur la présence de la France donc tabler sur une séparation des élites de la société civile avec les institutions est un pari j'allais dire absolument insignifiant parce que ça ne marche pas parce que la nature est connue le discours est connu on vient de l'évoquer ils sont dans la continuité nous avons eu ça avec Sarkozy donc cela ne change en rien et la classe politique et la société civile quand ils disent il y a une haine de la France oui il y a une haine de la France coloniale par contre il y a un respect total de la France de Sartre de la France de Condorcet de la France d'Albert Mémy de la France de France Fanon de la France de tout ce courant minoritaire qui est un courant éthique et qui a une autre vision des relations internationales donc au lieu de se perdre dans des questions importantes et émotionnelles et de jouer de façon dramatique sur cette question on devrait se préoccuper de rénover le discours et d'avoir une capacité prospective de proposer de nouveaux partenariats parce que ce qui est terrible la sanction elle est là regardez une présence française du capital français on l'a dit au Niger au Mali en Côte d'Ivoire au Sénégal certains de ces pays sont parmi les plus pauvres au monde le capital ne s'est pas rénové il ne s'est pas avancé et est-ce qu'il y a un hasard de voir Bolloré qui est un pas uniquement Bolloré mais de voir qu'un des plus grands tenants du capital en Côte d'Ivoire et dans ces pays là a des médias ces news et qu'il accueille et Zemmour et les autres ils mettent la pression comme les pieds noirs radicaux de l'époque avec Bourgeau et autres sur la gouvernance en situation de crise à l'époque souvenez-vous les années 50 les années 60 c'est un monde qui s'écroule alors en situation de crise Bourgeau et les autres mettaient les ultras en Algérie ils mettaient la pression sur la gouvernance française ils font absolument la même chose c'est à dire que le capital fait la pression il 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 droitise on a dit on va le dire l'espace et la communication et ils obligent les cette mandature à avoir ce type de discours mais au delà de ça c'est qu'elle n'a pas de capacité prospective elle n'est pas arrivée à rénover sa présence dans toutes les parties du monde elle est en difficulté alors monsieur Lachoubert rapidement vous avez cette question de l'auditeur il vous dit est-ce qu'on est aujourd'hui dans la zémorisation de la France qui nourrit la haine le racisme et la xénophobie absolument c'est quand même le discours zémorisation par d'Eric Zemmour oui oui non non mais c'est mais non mais moi je suis totalement ça pourquoi parce que quand vous multipliez vous avez en ce moment même si ça n'est pas avec outrance mais cette question des migrations cette question de la religion cette question de la position des maghrébins des turcs des étrangers est une question dominante dans les débats politiques de la classe politique française elle n'arrive pas d'ailleurs elle fait la risée de toutes les toutes les opinions anglo-saxonnes et les autres regardez avec quelle acuité ils ont abordé un certain nombre de débats liés à la boule c'est à dire qu'ils sont totalement et quand vous additionnez les pourcentages qui reviennent à la droite ils sont relativement écrasants je veux dire les partis qui sont contre cette vision cynique de la relation internationale sont extra extra minoritaire c'est dangereux pour la classe politique française mais est-ce que aujourd'hui par rapport à cette déclaration vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit la France est-ce qu'elle n'est pas en train d'instrumentaliser la question mémorielle puisque le président Macron a parlé de la rente mémorienne nourrie aujourd'hui par l'Algérie est-ce que cette rente mémorienne n'est pas plutôt nourrie par la France qui ne veut pas aujourd'hui reconnaître le fait colonien pour tourner définitivement cette page M. Laichoubi puisque pendant bien sûr cette colonisation qui a duré 132 ans il y a eu plus près de 6000 ans d'Algériens qui ont été tués par la France c'est énorme oui totalement mais alors totalement j'adhère totalement à cette idée et je vais peut-être encore plus loin ça n'est pas uniquement ne pas reconnaître il y a ça mais structurellement la pensée politique française n'arrive pas à opérer des ruptures avec sa période coloniale sa période de pays hégémonique de pays qui n'a plus les capacités et puis cette vision quand vous voyez le camp occidental ils sont totalement rénovés regardez même si je ne suis pas totalement d'accord avec cette vision mais malgré tout regardez le comportement du capital en Asie au Japon alors que le Japon était l'ennemi féroce en Corée dans tous les autres espaces c'est une progression extrêmement importante et vous regardez le comportement de la France elle est incapable de proposer une nouvelle vision de partenariat elle est totalement imbriquée dans une pensée coloniale et post-coloniale dont elle n'arrive pas à se défaire donc ce n'est pas étonnant alors aujourd'hui il y a eu aussi d'autres décisions qui ont été prises par l'état algérien à savoir l'interdiction du survol de l'espace aérien algérien pour bien sûr les forces militaires français c'est une décision qui a une forte connotation aujourd'hui politique oui oui totalement dans la déclaration de Macron il s'attaque à l'institution militaire oui totalement totalement mais la réponse homogène cohérente des autorités soutenue par l'opinion c'est que ce gendarme là qui propose une vision j'allais dire archaïque des relations réductrices et qui va solutionner les problèmes liés à sa présence en Afrique de l'Ouest à coups de bombardements et à coups d'opérations militaires la présence militaire c'est quand même plus de 6 présences 6 stationnements dans un certain nombre de pays je veux dire pour des pays qui vont apporter la démocratie la démocratie avec une présence militaire et des opérations licorne l'opération Barkhane l'opération je veux dire on a eu tous les noms d'oiseaux et autres pour justifier et puis en plus la progression mais les baguettes refusent l'intervention des français avec la déclaration du premier ministre ce qui a suscité beaucoup de colère absolument mais souvenez-vous aussi la gestion financière notamment de la monnaie de la monnaie du franc CFA pour cette zone non c'est un monde c'est une vision tout comme l'empire colonial s'est effondré notamment et surtout grâce à l'Algérie puisque c'est une des plus grandes révolutions et des dernières qui a fait effondrer ce système mon sentiment c'est que le système néocolonial notamment français est gravement mis en difficulté mais le combat va être rude parce que je veux dire les partenaires sont des partenaires cyniques on le sait déjà on les connaît et puis ils ont une vision réductrice du monde regardez leur présence et la présence qu'on a évoqué tout à l'heure du capital dans ces pays aucune rénovation aucun à ce que je sache dans les pays du Maghreb le sud de l'Europe c'est moins de 1% quand les Américains et les Japonais sur leur espace traditionnel apportent plus de 26% de leur coopération économique de leur soutien et de leur présence en investissement c'est 1% alors la France sa vision c'est catastrophique mais cette déclaration hostile qui donne aujourd'hui comme une déclaration de guerre à l'égard de l'Algérie ce n'est pas la première déclaration d'ingérence dans les affaires internes de l'Algérie si on revient un peu plus loin durant les années de terrorisme où l'Algérie souffrait énormément bien sûr de cette situation et des massacres de milliers d'Algériens il y avait ce slogan des français le qui tu qui il n'y a pas que ça et puis vous avez aussi Macron qui disait après la nuit ça sera le tour de l'Algérie il l'a dit oui alors nous sommes habitués nous avons eu un président Sarkozy aujourd'hui condamné oui nous avons eu un président qui était ministre de l'intérieur de la France coloniale qui a refusé d'amistier les condamnés à mort dont Zabana qui s'est retrouvé président et qui avec son premier ministre de l'époque vous parlez de François Mitterrand absolument qui avait cru devoir instruire à l'époque l'Algérie étant persuadée que le terrorisme l'avait totalement et Jean-Marie Le Pen bien sûr de l'extrême droite qui torturait qui était lieutenant qui torturait les Algériens c'est à dire qu'ils ont toujours pensé que c'est des espaces c'est des pays qui sont en difficulté et qu'on peut sanctionner alors que c'est l'inverse d'ailleurs mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une méconnaissance aujourd'hui de la sociologie algérienne c'est pas l'état qui voue de la haine parce qu'il n'y a pas de haine à l'égard de la France mais c'est aussi le peuple algérien qui l'a scandé dans les rues on ne le veut pas de France c'est l'ensemble de la région c'est l'ensemble de la région toutes les régions aussi de l'Afrique et des peuples qui tablaient sur l'inintelligence des sociétés c'est une grave erreur les sociétés maintenant et maghrébines et africaines il n'y a qu'à voir lire les réseaux sociaux sont évoluées ont atteint un niveau elles ont une capacité d'analyse importante nous avons des difficultés nous avons des visions mais il est clair que ce type de partenariat ce type de stratégie néocoloniale ce n'est pas celle-là que nous épouserons alors vous avez aussi cette déclaration qui est importante et c'est le dernier mot bien sûr de cette émission qui dit aujourd'hui leur force est dans nos faiblesses c'est à nous aujourd'hui de nous construire pour être totalement indépendants sur tous les plans politiques, économiques sociaux et culturels et sur ce monsieur Mohamed Laichoubi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio rapidement s'il vous plaît nous devons vous avez raison c'est un point sur lequel j'aimerais que vous m'invitiez une nouvelle fois notre stratégie de réponse c'est eux visent la meilleure réponse c'est le développement ils visent le territoire et la société ils veulent fragmenter le territoire déchirer la société nous devons avoir des politiques économiques et sociales qui tendent à l'inverse ça c'est important monsieur Mohamed Laichoubi merci à bientôt au revoir et bien sûr pour votre santé merci merci Sous-titrage FR ?